Bonsoir les amis et bienvenue dans Foutsal, je suis ravi de vous retrouver pour la première de 2018. Ce soir, place au 16e de finale de la Coupe de Belgique. Et nous allons débuter notre émission par le derby entre l'ASM Eterbeek et son voisin du Basic Fit Bruxelles. Actuellement 8e en National 2B, les hommes de Zakaria Mokhtar entendaient bien faire tomber le vainqueur de l'édition 2016. De son côté, le Lart Bruxelles accueillait les All Blacks Berlard, pensionnaires eux aussi de l'antichambre de l'élite. Et puis, à l'Union Belge, un autre Mano, un Mano bruxellois a retenu notre attention puisque Foutsal Jet accueille Anderlecht, Brenne, Black Eagles. Allez, on est parti pour le 52e numéro de Foutsal. Et c'est parti pour cette rencontre entre l'ASM Eterbeek et le Basic Fit Bruxelles. Elle est déjà la première frappe cadrée et elle est partie des pieds de Bilal Ziani. Un ballon bien capté par Oud Leraïtani. Il y a du mouvement dans les rangs Eterbeekois, 0-0 après une poignée de seconde. Ici, à Eterbeek, le décalage avec cette frappe qui manquait de conviction, c'était Yassine Emrabet. Avec ce ballon perdu d'Emrabet, attention, cette contre-attaque qui s'organise du côté du Basic Fit Bruxelles. Avec Mustapha Reski et la main ferme d'Amza Oud Leraïtani. Et la frappe, c'était Yassine Emrabet qui oblige Memebadou à se détendre. C'est clairement une balle de but pour les joueurs d'Imadakel Draoui. Le coup de sifflet de M. Bouarmont, ça va être en force. C'est parti, c'est sur le montant. Comment ce ballon n'est-il pas rentré ? Boujani, c'est parti, c'est puissant. Et la panne, ça n'a pas été touchée par Memebadou. Si ça a bel et bien été touché par le portier d'Anessence avec Elmakouki. Dabi, Dabi haut, ça passe pour Elmakouki, il va frapper ! C'est dans le petit fil extérieur. Le petit pont sur Amri, la part d'Ipshi, décidément celui-là. Il fait mal, Emrabet, la frappe du gauche. Et la bonne intervention de Mmebadou, ce n'est pas terminé là. Oh, le but, incroyable ! Toute l'abnégation de Mohamed Ipshi qui est venu tacler ce ballon. Il faut dire que depuis le coup d'envoi, il était en feu. Mohamed Ipshi est celui qui déflore. Le marcoir 1-0 pour les hommes de Zakaria Mokhtar. Rezki, le petit ballon-pique avec Dabi en première. Attention, ça partait bien, ça a été contré. Attention, le face-à-face, peut-être la balle de break pour la SCB Torbeck. Voilà qui est fait ! Et le deuxième but, signé Yassime Mbrabet ! Nouveau coup-front dangereux. Ziani, la combinaison avec Bilal Abakar, c'est la réduction de l'écart. Libre de tout marquage, l'ancien joueur du Laarte. Et qui redonne espoir au sien, Ipshi. L'auteur du premier but, est Orbeko. Oh, il est passé, Ipshi. Devant Moustapha Reski. Je l'ai dit, il régale. Oh, le bon ballon pour Bouchnani du plat du pied ! Mais quel travail incroyable de Mohamed Ipshi ! Moustapha Reski, Oussamir Dabi, le droitier ou le gaucher. Ça sera le droitier, c'est bien donné. Il y a Bilal Ziani au second poteau. C'est la copie conforme du premier but d'Annaissance. Amri. Vous l'avez vu, Annesens n'a pas dit de dernier mot. Amri, le face-à-face devant Oudler Aitani. Et le sauvetage a même la ligne de Nabil Moussaoui. Nouveau coup franc pour Annesens avec Ziani. En force ! L'égalisation ! Il avait la vue masquée, Hamza Oudler Aitani. Et il y a désormais 3-3. Verouven, le contre l'approximative devant Bilal Elfanis. La perte de balle ! La faute commise par Verouven. Et ça sera un pénalty à suivre pour le basic fit Bruxelles. Mais la pression sur les épaules. Un du frangin, Reski. Le coup de sifflet de M. Bouarmont. C'est parti ! Le contre-pied parfait ! Oudsaoui qui tente de passer en force. Le centre, c'est directement pour Moustapha Reski. Attention, cette contre-attaque c'est du 2 contre 1. Moustapha Reski peut-être la balle de break pour Annesens. Moustapha Reski le crochet. Ça a été touché par Chema. Oudler Aitani, est-ce qu'il y a une faute ? Oui, de la part du portier Torbecois. Il n'est pas du tout d'accord avec la décision de M. Bouarmont. Et ça sera un 9 mètres pour le basic fit Bruxelles. Oudler Aitani. Moussaoui avec Ipshi. Il va ambiancer le dancefloor. Ipshi toujours. Ipshi, il va frapper du droit ! Mais quel but sensationnel ! Signé Mohamed Ipshi. Quel but stratosphérique. Il est allé chercher la lucarne de Meme Bahadou. 4-4. Ziani prend de vitesse. Moussaoui le centre avec Bilal Elfani. Sans retrait pour Moustapha Reski. C'est parti, c'est puissant. Et le poids rajor de Mohamed Ipshi. Et on va bientôt se diriger vers les tirs au but. À moins que Abakash se retourne ! Incroyable ! Le cinquième but d'Anessence grâce à Bilal Abakash. Ça passe. Avec un peu de réussite pour Ziani. Le crochet devant Oudler Aitani. La bonne sortie du gardien et Torbecois. Est-ce qu'il y a une fausse de Bilal Elfani ? Et ça sera un 9 mètres. Ça sera un 9 mètres pour la SM et Torbeck. Buzhnani devant Badou. C'est parti ! Et le cinquième but ! Ipshi, il demande à ses partenaires d'aller de l'avant. Ipshi, on le coudra d'Ipshi de l'extérieur du pied ! Mais quel travail d'Ipshi ! Et c'est Moustapha Reski qui trompe son propre gardien. Et encore une fois, c'est Mohamed Ipshi impliqué dans tous les bons coups. Et il y a désormais 6-5 pour la SM et Torbeck. Et c'est terminé ! C'est terminé la SM et Torbeck ! Ce paye-les-scalpe du Basic Fit Bruxelles ! Mohamed, quel match ? Quel match, ouais. On a su faire face à cette belle équipe d'Annesens. Qui était très difficile à jouer. Et voilà, comme je l'ai dit, on a su faire face à une belle équipe d'Annesens. Qui est très très bon. De bons petits joueurs. Et voilà, on a pris le dessus. On a écouté les conseils du coach. On a pratiqué ça sur le terrain. Et voilà, ça a payé. Ça a payé, mais d'un point de vue personnel, tu étais sur une autre planète ce soir. Merci. Merci, c'est très gentil de te faire. Je vois toute l'équipe qui m'aide à travailler beaucoup à l'entraînement. Et au coach aussi. Et tout le star, Fred, tout ça. Et voilà, ça nous aide beaucoup. Et on apprend beaucoup grâce au coach. Et voilà. Mais sans doute, il y a beaucoup de déceptions dans les rangs d'Annesens. Ouais, quand même. On n'était pas venu ici pour perdre. Donc on voulait un peu aller essayer d'aller au maximum de la Coupe de Belgique. C'est un petit objectif qu'on s'était fixé. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a manqué de combativité et d'envie. Et malheureusement, on termine le match à qu'une défaite. C'est un petit goal, mais on est éliminé. Avec Larrage en relais. Et voilà. Première tentative pour le Lard-Bruxelles. Cette frappe de Boudiwan. Larrage en relais. Appel de balle, il est excellent. La frappe ! Et l'intervention de Bram Gaysbreak. Deuxième occasion pour le Lard-Bruxelles. La Russie. Combinez entre les deux hommes. La Russie, il a un petit peu d'espace. Il s'infiltre. Il frappe. C'est goal ! L'ouverture du score. Mohamed El Marnissi. Et le contre maintenant pour Berlard. Il travaille. Il récupère ce ballon. Boudiwan. Boudiwan encore. Il écarte. Le centre maintenant. La frappe. C'est goal ! Deux buts à zéro. Boulle Koumite. Psysen derrière lui vers El Marnissi. La frappe d'El Marnissi sur le cadre. Et Gaysbreak a touché ce ballon. Ballon mis en retrait. Et là, on a joué un petit peu trop. Les yeux fermés. Le contre peut-être avec Célis maintenant qui va faire deux buts à un. Célis. Le relais. Et non ! Le sauvetage de Mike Salmon. Et bon travail. On s'y met à deux avec Larage. Et maintenant récupération de Psysen qui va frapper le troisième. Non, une nouvelle fois. Bram Gaysbreak. Psysen qui n'a pas encore marqué. Mais ça ne saurait tarder. Ouf, cette combinaison. Ça s'est joué à peu de choses. Et le contre maintenant pour peut-être la réduction du score de Berlard. Et l'occasion. À nouveau ratée par Jens Dijk. Le contre immédiat. Orchestré par le gardien bruxellois. Le centre. Il faut frapper. Laroussi. Et non. Boulle Koumite qui perd cette balle. Yoroul Célis pour la réduction du score. Non, une nouvelle fois. Il perd son duel. 22 minutes dans cette première période. Et le ballon de Zenmoune sans profondeur. Il est bon. Il est bon. Peut-être la réduction du score. La voici. Van Burden qui fait 2-1. Yacine Larache qui combine de l'autre côté avec El Marnissi. La frappe maintenant. Et l'intervention de Bram Gaysbreak. Jens Dijk le capitaine. Et c'est goal. Voilà l'égalisation. On la sentait arriver. L'assiste de Dijk. Qui va trouver au centre Van Burden. Le doublé pour le joueur de Berlard. 2-2. Le contre pour le L'Arte. Boudiwan qui décale. Yacine Larache qui doit frapper. C'est goal. Oh le ballon qui est rentré. Et le quatrième but qui paraît tout proche pour les Bruxellois. Le centre ici. Le voici. Le quatrième but. On le sentait arriver. Le centre parfait d'El Marnissi. Et à la conclusion, Yacine Larache. Voilà le coup de sifflet final de l'arbitre. Le L'Arte qui s'impose sans trop de surprises. 4-2 face à Berlard. Pensionnaire de division 2A. Je pense que si j'avais des cheveux, j'en irais plus. Donc le résultat en finalité, il est là. Mais voilà, c'est un peu stressant. Mais bon, je ne vais pas tout non plus jeter la faute aux joueurs. Voilà, c'est aussi un match de reprise. On va leur laisser un petit peu le temps pour récupérer. Un peu analyser eux-mêmes la rencontre. Vous avez cru que peut-être, il allait y avoir un petit couac aujourd'hui à certains moments ? Et tant que coach, oui. Quand on voit un match comme ça, on se pose toujours la question. Donc après, les joueurs, ils ont très très bien répondu. Et bon, ils ont marqué au bon moment. Pour un peu soulager un peu tout le monde. Dans les autres 16e de finale, sachez que le River Plate Morlanway, leader de National 3B, a fait le métier pour se défaire de Futsal Anderlecht. Score finale 6-3. La Escarbeck, Bornempurse, Limal, Ham, Sela Klinthulin, Oboken, Anu, La Estre et le Red Star La Louvière ont également composté leur ticket pour le prochain tour. Avant d'affronter Goïk en Coupe de Belgique, mercredi, Futsal Anderlecht devait impérativement décrocher la victoire. Face à son voisin, les hommes d'Hervé Pestia démarrent en trombe, puisque c'est Adil Naman qui défraîchit le marquoir. Il est imité quelques instants plus tard par Nabil Eliassini. Mounir Choua est lui à la bonne place pour réduire l'écart. Mais Adil Naman met tout le monde d'accord sur cette demi-volée. En seconde période, les cousins Eliassini donnent le tournis à la défense adverse. Une première fois sur ce déboulé de Badreddin pour Nabil. Et la seconde sur cette contre-attaque rondement menée. Les Gétois vont ensuite se reposer sur leur laurier Nabil Hamas, Mourad Almoklis. Et Mounir Choua en profite, mais Jette fait de la résistance pour finalement l'emporter 5 à 4. C'était un très bon match. On savait que ça n'allait pas être facile. C'était une équipe de Black Eagle, c'était un gros derby. On savait qu'on devait se donner à fond de la première à la dernière minute. On a joué ensemble, on s'est battu l'un pour l'autre, on a fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, on a tous gagné. Et voilà, c'était un bon match. J'aimerais remercier mon père, mon frère aussi, toute ma famille, parce qu'ils me soutiennent. Ça fait longtemps, depuis que je suis petit, ils sont avec moi. Ils m'ont géré à me lâcher. Un grand merci à eux. Et puis samedi dernier avait lieu la première édition du Futsal Challenge City façade. Au total, 16 formations s'étaient donné rendez-vous au Kinetics à Scarbeck. Et on peut dire que les Bruxellois de National 1 se sont illustrés. La finale a d'ailleurs opposé la team Bruxelles à la Macias Scarbeck. Au terme d'une rencontre à suspense, ce sont finalement les Scarbecois qui l'ont emporté. Grâce au tir au but victorieux d'Ima Damazu, la prochaine édition de ce tournoi aura lieu les 16 et 17 juin prochains. Allez, c'est ici que l'Honstockit se retrouve lundi pour un nouveau numéro de Hashtag Sport des 17h45. D'ici là, portez-vous bien. Et puis surtout, n'oubliez pas tout le monde. À tout le monde ! Sous-titrage ST' 501